C'est la violence exercée contre la terre. A perte de vue, ce ne sont que chantiers à ciel ouvert, paysages en lambeaux, rendus illisibles par une violence industrieuse. Les collines sont lacérées par les routes de contournement construites pour protéger les accès des colonies israéliennes. La machine à défigurer s'active en permanence. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fabrique de la frontière. Ici, la frontière est partout et elle bouge. Elle traverse chaque colline. A chaque virage peut surgir un checkpoint. Immobiliser un peuple. Nous avons été bloqués des heures durant dans un convoi de véhicules, comme le sont les Palestiniens quand ils peuvent encore circuler. Nous franchissons le poste frontière d'Erez, entre Israël et Gaza, tragiquement vide. Le parking d'un hectare, prévu pour les bus israéliens, est désert, depuis le bouclage total de la bande de Gaza. Durant les années 90, après les accords d'Oslo, ces bus étaient chargés d'emmener chaque jour les 25 à 40 000 travailleurs palestiniens détenteurs d'un permis de travail en Israël. Leur sortie de Gaza se faisait dans un boyau d'amiante et de barbelée de 250 mètres de long, dans lequel les Palestiniens passaient par trois de front après des heures d'attente. À la sortie d'Erez, paysage de Mirador. Des réfugiés palestiniens, de quels exils lointains ou récents, vivent dans des baraques. Gaza City accueille au Palestinian Center for Human Rights, organisme accrédité auprès des Nations Unies, par son président. Il nous encourage à dire et redire à notre retour en Europe la vitalité de la société civile palestinienne. J'aimerais d'abord exprimer notre grâce à votre effort de venir ici, de voir ce qui se passe, et d'un sincere commitment à les principes de la justice et de la fairness, qui est un trait pour des gens démocratiques. C'est quelque chose qui est très spécial, très indépendant. que je pense qu'il y a une bonne qualité. Les gaziers sont de peu près 45 km à l'extérieur, de peu près 7 et 11 km à l'extérieur. Alors, 42% de Gaza est contrôlé par l'armée Israël et les citoyens. Le 58% est contrôlé par l'arrière de l'arrière de l'arrière. 1,3 millions d'entre eux. Alors, toute la gaza est de 365 km². Si vous voyez ici, comment ils distribuent l'arrière, vous trouverez Soparo, Jaguar, Honda, Pontiac. C'est la mentalité d'Israël. Il y a toujours été élu. Gaza est libérée. Pas de l'Israël. Malheureusement, ils contrôlent 42% de ces 365. Ils sont profondés de leur contrôle, expandent les sottlements, vertiquement et horizontiquement. Et ce qui est bizarre, ils n'ont pas d'éducation idéologique. Il est écrit dans la Bible, «Gaza est de l'avenir de Dieu ». L'âge Rabin a dit, «J'espère que Gaza est de l'arrière de l'arrière. » Toutes les partis politiques politiques, les rightes et les leftes, pour des droits de sécurité, demographiques et politiques, ils disent, «J'espère que nous ne voulons Gaza ». Mais ils sont profondés depuis que l'Ouest est de l'arrière de l'arrière de l'arrière. Ici, c'est la main route et c'est la main route. C'est la main route et c'est la main route. C'est la main route et c'est la main route de Gaza. Voilà ce qu'on voit après Oslo. Les tanks et bulldozers ont détruit deux immeubles d'habitation, une usine métallurgique et dévasté les vergers adjacents. Répétition parmi d'autres d'une guerre au territoire. On démolit, on crée un no man's land, un périmètre de visibilité, et on investit l'espace vidé de mirador, de checkpoint et de béton. Un camion du croissant rouge palestinien, transportant les dernières réserves d'oxygène pour l'hôpital de Rafa, est immobilisé. Notre mission, ayant obtenu le droit de passage, propose aux Israéliens de le céder au croissant rouge. Refus. Les gens disent qu'ils attendent 10 heures, 12 heures, un jour. Un d'entre eux vivent en Rafa. Ils veulent aller à leur maison. Le chemin est fermé. Il dormit ici, dans la rue. Fin mars 2002, en réplique à une incursion palestinienne dans les colonies de Gaza, ce checkpoint a été fermé cinq jours durant. Malades réclamant des soins, paysans livrant leurs récoltes, étudiants. Toute une société est immobilisée. L'économie organisant la vie de plus d'un million de personnes est paralysée. Nous faisons demi-tour pour essayer le passage par la côte. Spectacles de bidonvilles, de tentes, spectacles d'arbres arrachés ou bulldozers. Depuis septembre 2000, des milliers d'hectares de cultures, vignes et oliverets ont été saccagés. Le Parlement international des écrivains, en mission une semaine avant la nôtre, parle de la première guerre dans l'histoire menée avec des bulldozers. Voilà le deuxième axe palestinien de circulation dans la bande de Gaza. Les Israéliens ont coupé la route côtière sur cent mètres par des barrages de sable qu'il faut traverser à pied. D'où va, au bois. Nouvez vous-même, toutes ces champières que vous avez brûz, la salliée itu a stayu, a sillä qui a bloqué ses haib controlled par Shahron, Et ils n'ont pas l'intention de rentrer. On travaille à l'intérieur des colonies, des zones occupées par la sécurité israélienne. On ne travaille pas à l'intérieur des colonies, il y a des israéliens. On travaille sur ces régions qui sont sous sécurité israélienne. Quand les israéliens bloquent les routes, on trouve d'autres méthodes pour arriver à passer. Et quand on n'arrive pas à passer, on négocie, on le dit, on le crie. Ce n'est pas très grave, personne ne nous entend. Les familles les plus isolées, on n'arrive pas à les voir pour l'instant. La plage. Lorsque la route côtière est fermée par Israël, les ambulanciers n'ont que cette voie pour évacuer les blessés. Retour des pêcheurs palestiniens. La récolte est maigre. La zone de pêche autorisée par Israël aux Palestiniens serait de 10 miles, alors que les eaux de bonne pêche se trouvent au-delà de 15 miles. La mer est polluée. Les eaux usées des colonies sont rejetées à la mer, sans filtrage, sur les plages de Gaza. Le chantier de construction du port de mer de Gaza, financé par l'Union Européenne, n'est plus qu'un champ de ruines depuis une attaque en octobre 2001. Un symbole de souveraineté d'un État anéanti. « La pauvretie » « Le pauvretie » « Le pauvretie » « La pauvretie » Et l'employment, presque 65 personnes. Avant 1967, Gaza a apporté le plus haut de l'université de l'université dans le monde. Pourquoi les infrastructures publiques de développement sont-elles visées s'il s'agit de lutter contre le terrorisme ? Gaza City, le quartier général de l'autorité nationale palestinienne, détruit en mars 2002 par des missiles similaires à ceux de l'armée américaine. Fallait-il, pour éliminer le terrorisme, détruire les canalisations d'eau, les structures sanitaires, sociales et culturelles, piller toutes les infrastructures naissantes de l'État palestinien ? C'est un petit guidage électronique. À Ramallah, toutes les données informatiques des ministères de la Santé et de l'Éducation sont détruites. Inlassablement, les Palestiniens reconstruisent. Paitlaya, au nord de Gaza, zone fertile de culture irriguée qu'Israël cherche à annexer pas à pas à cause de ses ressources en France. La ferme que nous visitons porte les stigmates d'une opération militaire en octobre 2001. Citronniers déracinés, champs de courgettes dévastés au bulldozer, puis ensablés. Cette famille a déjà connu l'exil en 1967. Israël avait annexé leur terre quelques kilomètres plus au nord. Ils pensaient avoir fait leur deuil. Ils ont racheté une terre et Sharon est venue leur rappeler qu'ils seront encore et toujours des réfugiés. Ils ont demandé leur père de lui. Ils ont demandé leur père de venir. Lenn tahzimou fina l'iradah Iftahou qula l'maqabr Iftahou qula l'maqabr Iftahou qula ssugoun Innana wassalna L'marhalte l'junoun Iftahou l'maqabr Iftah ssugoun Innana wassalna L'marhalte l'junoun Au bord de la mort Il y a un